Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science Te Parle. Je suis Paul-Emmanuel, post-doctorat en biologie. Et aujourd'hui, je souhaite te parler du cas de science et vie. C'est une actualité. Aujourd'hui, on a appris que science et vie est mort. Ou presque. En tout cas, il n'y a plus de journaliste, je crois qu'il en reste que. Alors voilà, après plus de 100 ans de bons et loyaux services, Science et vie a été créée en 1913. Après 100 ans de bons et loyaux services, une rédaction s'en va. Un journal meurt. Je ne vais pas dire dans l'indifférence, mais enfin dans une quasi-indifférence. Les médias n'ont parlé, mais le public n'a pas beaucoup réagi. Et la question qui va se poser aujourd'hui, et c'est une question assez terrible en période de Covid, en période de pandémie mondiale, c'est quel va être l'avenir, quel va être l'avenir de la vulgarisation scientifique. Alors bien sûr, vous avez un certain nombre de vidéastes qui font de la vulgarisation, pas tous d'ailleurs scientifiques. Mais est-ce que cela suffit pour traiter tous les sujets, pour traiter toute l'actualité, et pour se battre contre les fake news, les fausses nouvelles en science ? Est-ce qu'il y a des gens sur Internet qui connaissent suffisamment le monde de la science pour faire de la bonne vulgarisation scientifique ? Je précise ici que je ne me prends absolument pas pour un vulgarisateur. Je considère que c'est un métier important. Je suis scientifique, je parle de science en vidéo, mais en aucun cas je suis un vulgarisateur scientifique. Ce n'est donc pas de moi dont je parle. Je parle ici de gens beaucoup plus connus, beaucoup plus talentueux, comme Léo, je crois que c'est Léo, de la chaîne Dirty Biology, comme Tania Louis, de Biologie Tout Compris, comme Y-Pensé, comme le gars de Science Étonnante, dont je ne connais absolument pas le nom, de ces gens-là. Eux font de la vulgarisation scientifique. On voit que des quatre, Science Étonnante est toujours dans la recherche, et Tania Louis a une thèse. Les autres ne le sont pas. Quel est donc l'avenir de la vulgarisation scientifique à une période où une pandémie mondiale frappe, et à une période où sur Internet, on a de plus en plus de fausses nouvelles, qui se diffusent ? C'est une question fondamentale, et le public a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer en sélectionnant les contenus de qualité, en diffusant les contenus de qualité, et en faisant montre aussi de reviewing, comme on le ferait pour un papier scientifique, en ce qui concerne les vidéos, les articles de blog, qui peuvent être postés sur Internet. Ça, c'est extrêmement important. Critiquer, 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 c'est extrêmement important. Parler de science sur Internet, c'est nécessaire, parler de science dans une presse papier, ça l'est aussi. Pour quelles raisons ? Parce qu'en général, le papier est plus fiable qu'Internet. Lorsque vous avez des journalistes indépendants, c'est important, qui prennent du temps à faire des articles de qualité, à interviewer des scientifiques, à se rendre sur place, à aller voir des labos de recherche, etc. Ceci est une marque de fiabilité de ce que vous avez lié. Et donc, vous savez que l'information est vérifiée, est fiable, est le terme important, et que donc vous pouvez faire confiance à ça. Bien sûr, vous pouvez vérifier toujours à côté, il le faut, mais faire confiance à ça. Science et Vie, 1913, on avait confiance en Science et Vie. Et je parlerai plus en détail dans une vidéo de mon rapport à Science et Vie et de quelques petits trucs que je peux aussi reprocher à Science et Vie, mais ce sera aussi une vidéo sur le journalisme scientifique que je prendrai Science et Vie comme exemple. Le journaliste scientifique, j'avais eu dans les premiers temps de la chaîne, la chaîne a une année, un peu moins je crois d'ailleurs, parce que la première vidéo, si j'enlève les conférences, doit être du mois d'octobre, on va vérifier, mais enfin peut-être un peu moins. Dans les premiers temps de la chaîne, j'avais fait une interview avec Julien Hernandez qui est journée scientifique à Futura Science et qui font tout de même du bon boulot, qui vérifient en tout cas, je vois comment ils travaillent parfois sur Twitter, ils vérifient, ils demandent, ils posent des questions. Ça c'est nécessaire, c'est nécessaire. Le problème c'est que si on est dans une logique de profit rapide, c'est un peu le problème. Et le problème aussi qu'il y a, c'est qu'il faut avoir des titres accrocheurs sur Internet et parfois je vois que certains journaux, Science et Vie maintenant de plus en plus sur le net ou même Science à venir, etc. vont regarder les titres de certaines publications qui sont pré-prites et vous lancez une bombe comme ça, sans recul, sans réfléchir, sans chercher parfois ailleurs aussi. C'est un peu le problème. Et on voit que ces rédactions sont en train de mourir si ça n'est déjà morte pour Science et Vie et quasi morte, il me semble, pour la recherche qui manque de fonds, enfin le magasin de recherche qui manque de fonds, etc. Donc tous ces journaux-là sont en train de mourir, c'est-à-dire qu'une page de l'histoire de la vulgarisation en France francophone, je pense aussi en Belgique, en Suisse sans doute et puis au Canada, etc. Au Québec, on tourne une page de la vulgarisation scientifique et c'est extrêmement dommageable parce qu'on aura peut-être moins de qualité. de réfléchissez sur la qualité que vous voulez. Réfléchissez sur l'information que vous voulez. Soyez toujours dans la recherche. Et peut-être que c'est à nous aussi, scientifiques, à créer des blogs, peut-être c'est à nous aussi, à scientifiques, à créer des chaînes plus visibles, je ne sais pas. Mais voilà, cette vidéo, c'est juste pour pleurer, vraiment, à la fin de Science et Vie. C'est pour pleurer une page qui se tourne de la vulgarisation scientifique française. C'est pour pleurer cette page en pleine pandémie mondiale et pour dire qu'il est temps peut-être aussi de réfléchir à comment on va procéder pour avoir de la vulgarisation scientifique demain. Peut-être ne plus mettre les journalistes en auto-entrepreneurs pour avoir des charges à moins payées, etc. Peut-être que les scientifiques devraient faire plus de vidéos, créer des blogs, faire des articles, etc. Peut-être que le public doit aussi pousser les gens à faire ça, les chercheurs à faire ça. Peut-être que vous devez sélectionner ce qui est de qualité ou pas, plus sélectionner, je ne sais pas, faire du reviewing comme je vous dis sur les vidéos, sur les blogs. Il annonce aussi sa page, j'ai cherché cela. Toujours commenter, toujours être dans la discussion, toujours être dans l'argumentation. Peut-être qu'on pourra créer quelque chose de nouveau en tout cas sur Internet. Le papier, ça coûterait trop cher de le faire directement, mais sur Internet de vulgarisation. Voilà. C'est de la réflexion en fait, c'est une vidéo réflexion, je n'ai pas trop d'informations à donner, c'est une vidéo réflexion, je souhaite que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire, diffuser cette vidéo, toujours pareil, likez, partagez et surtout mettez la petite cloche parce que vous êtes nombreux à me suivre, mais j'ai deux fois moins de vues sur la vidéo que de gens qui me suivent. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada